Accrochez-vous bien, chers amis, car les choses sérieuses commencent. Le monde entier retient son souffle, alors que deux des figures les plus controversées de notre époque se rapprochent. Vladimir Poutine et Kim Jong Insalit officiellement, cette alliance marque un tournant historique dans les relations internationales. Vous avez bien entendu, les dirigeants de la Russie et de la Corée du Nord sont désormais des alliés militaires. Leur collaboration pourrait avoir des répercussions profondes sur la scène mondiale. Cette nouvelle a provoqué une onde de choc dans la communauté internationale. Les diplomates et les dirigeants du monde entier expriment leur inquiétude face à cette nouvelle dynamique. C'est un événement majeur, mes amis. Un événement qui pourrait redéfinir les alliances et les rivalités mondiales. Un événement majeur et effrayant. Les implications de cette alliance sont vastes et potentiellement déstabilisantes. Nous parlons de deux pays dotés d'une puissance militaire considérable. Leur arsenal combiné est impressionnant et inquiétant. Ils sont tous deux dirigés par des hommes qui ne reculsent pas devant le combat. Leur détermination et leur volonté de montrer leur force sont bien connues. L'Occident est inquiet et il a bien raison de l'être. Les implications de cette alliance pour la sécurité mondiale sont énormes. Cette alliance a le potentiel de remodeler l'équilibre mondial du pouvoir. Les prochains mois seront cruciaux pour comprendre l'ampleur de ce partenariat. Kim Jong. Un ne se contente pas d'offrir des paroles de soutien. Il déploie des troupes sur le terrain. 11 000 soldats nord-coréens se restent envoyés pour renforcer les forces russes en Ukraine. C'est exact. 11 000 soldats hautement entraînés et disciplinés. Ils sont connus pour leur loyauté indéfectible et leur approche unique de la guerre. C'est un tournant décisif. Cela montre à quel point Poutine et Kim sont sérieux au sujet de leur nouveau partenariat. Parlons puissance de feu, voulez-vous ? La Russie, comme nous le savons tous, est une puissance militaire. Ils ont des chars, ils ont des avions, ils ont assez d'armes nucléaires pour rendre Oppenheimer lui-même nerveux. Et puis, il y a la Corée du Nord. C'est peut-être un pays plus petit, mais ils disposent d'un arsenal redoutable. Ils ont développé leur technologie de missiles à un rythme alarmant. Ils prétendent même avoir maintenant des missiles hypersoniques. Et n'oublions pas leur capacité de cyberguerre. Ces gars-là savent comment semer le chaos en ligne. Section 4. Hommes d'acier. Le règne de fer de Poutine et Kim. Ces deux leaders ont forgé leur pouvoir à travers des décennies de stratégie et de force. On ne devient pas dirigeant de la Russie et de la Corée du Nord en étant une âme sensible. Il faut une détermination inébranlable et une volonté de fer pour maintenir un tel contrôle. Poutine et Kim sont deux des dirigeants les plus puissants. Et certains diraient impitoyables de la planète. Leur influence s'étend bien au-delà de leurs frontières respectives. Poutine, l'ancien agent du KGB, dirige la Russie depuis plus de deux décennies. Son parcours est marqué par une montée en puissance méthodique et calculée. Il est connu pour son regard d'acier et son approche sans fioriture du leadership. Sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique internationale est redoutable. Kim Jong-un, le troisième représentant de sa famille à diriger la Corée du Nord, n'est pas moins redoutable. Il a consolidé son pouvoir avec une poigne de fer et une stratégie impitoyable. Il exerce une poigne de fer sur le pouvoir depuis son arrivée au pouvoir en 2011. Son règne est marqué par des démonstrations de forces militaires et une répression sévère de toute opposition. Il ne faut pas les sous-estimer. Leur capacité à maintenir le contrôle et à influencer la scène mondiale est un témoignage de leur pouvoir et de leur détermination. Section 5 Ce n'est pas tous les jours que deux puissances nucléaires décident d'unir leurs forces. Cette alliance pourrait redéfinir l'équilibre des pouvoirs à l'échelle mondiale. Cela a le potentiel de tout changer. Les stratégies militaires, les alliances politiques et même les économies mondiales pourraient être affectées. Le vieil ordre mondial s'effondre et un nouvel ordre émerge. Un ordre où les anciennes règles ne s'appliquent mieux plus. Un ordre où le pouvoir n'est plus concentré entre les mains de l'Occident. Les nations autrefois marginalisées trouvent maintenant une voie plus forte. Cette nouvelle alliance est un signe des temps. Un signe que les alliances traditionnelles sont en train de changer. C'est un signe que le monde devient un endroit plus multipolaire. Un monde où plusieurs centres de pouvoir coexistent et interagissent. Un endroit où des pays comme la Russie et la Corée du Nord ne se contentent plus de rester en marge. Ils cherchent à jouer un rôle plus actif et influent. Ils sont prêts à s'affirmer sur la scène mondiale. Leur coopération pourrait remodeler les relations internationales. Et ça, mes amis, c'est quelque chose à laquelle nous devrions tous prêter attention. Car ce n'est pas seulement une alliance entre deux nations, mais un changement dans la façon dont le monde fonctionne.